Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. L'ONU appelle les autorités maliennes au respect de l'accord d'Alger signé en 2015. Les clauses de cet accord peinent toujours à être implémentées. Le secrétaire général des Nations Unies pense pourtant qu'il pourrait contribuer à stabiliser la situation sécuritaire dans le pays. Situation qui selon Antonio Guterres ne cesse de se déterroir, notamment dans le centre du Mali. Les créanciers de l'Afrique toujours attendus sur l'allègement de la dette. Une dette qui devrait freiner les performances économiques du continent cette année selon le FMI avec des prévisions moroses. L'institution bancaire prévoit un taux de croissance de seulement 3,6% en 2023. Et puis promotion du Made in Cameroun. Le ministère du Commerce camerounais inaugure une plateforme dédiée à la commercialisation des produits locaux. Mais tout d'abord au Burkina Faso, face aux attaques djihadistes, le gouvernement a décrété ce jeudi 13 avril l'ordre de mobilisation générale et de mise en garde. Si les contours précis de cette mobilisation n'ont pas été détaillés, dans son communiqué, le gouvernement précise, je cite, que l'instauration de la mobilisation générale et de la mise en garde vise à donner un cadre juridique et légal à l'ensemble des actions à mettre en œuvre au regard de la situation de péril que vit la nation dans le contexte actuel de terrorisme. Le Burkina Faso théâtre de deux coups d'État militaire en 2022 subit depuis 2015 une recrudescence des attaques djihadistes. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts civiles et militaires selon des ONG et quelques 2 millions de déplacés. La situation sécuritaire est également tendue au Mali, sujet qui est au cœur d'une nouvelle réunion ce mercredi 12 avril au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors que dans son rapport, le secrétaire général appelle le gouvernement malien de transition au respect de l'accord d'Alger qui serait selon lui dans l'impasse. Antonio Guterresi dénonce également une situation sécuritaire et humanitaire qui ne cesse de se détériorer, notamment dans les régions du centre et de Ménaka qui demeurent des zones à risque en raison des violences terroristes. De leur côté, les autorités maliennes indiquent prendre acte des observations de l'ONU mais les modèrent dans le même temps en affirmant noter des avancées sur le plan sécuritaire. Écoutons à ce sujet, Issa Konfouro, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Nous prenons bonne note des récentes propositions de la médiation pour la relance du processus de paix et réitérons notre disponibilité à travailler avec elle pour restaurer la paix et la stabilité dans mon pays. Monsieur le Président, au plan sécuritaire, les forces armées et les sécurités du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plus d'une dizaine de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits, eux de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruits. Le gouvernement s'attelle, dans le cadre d'un processus transparent et inclusif, à la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales nécessaires à la réfondation de l'État du Mali. En Côte d'Ivoire, le PPACI, parti de Laurent Gbagbo, a à nouveau réclamé une amnistie de l'ancien chef de l'État. C'était lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 13 avril. Rappelons que Laurent Gbagbo, qui a certes été acquitté par la CPI, reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. La grâce présidentielle accordée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'an dernier, ne lui permet pas de recouvrer ses droits civiques. Justin Coney-Catinan, le porte-parole du PPACI, demande donc le respect des engagements pris au dialogue politique. Dialogue politique qui a permis d'avoir des avancées, avec notamment la réintégration de certains fonctionnaires dans les services publics. Une démarche qui reste cependant complète, selon le PPACI, qui demande aux ministres de la Justice et de l'Intérieur de se pencher également sur le cas des magistrats et des policiers de retour d'exil qui n'ont toujours pas été réintégrés à leur poste. Toujours en Côte d'Ivoire, fin d'un régime d'exception. Le Conseil national de sécurité a levé ce mercredi 12 avril l'état d'urgence sanitaire. Pour acter cette décision, le gouvernement s'est appuyé sur les résultats plus positifs liés à l'évolution de la pandémie de Covid-19. Les détails avec Zahra Mohamed Moutio. La Côte d'Ivoire annonce la fin de l'état d'urgence sanitaire. Décision actée ce mercredi 12 avril, au terme d'une réunion en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette levée de l'état d'urgence sanitaire fait suite à l'amélioration de la situation épidémiologique. Les dispositions permises dans le cadre de l'état d'urgence et du régime de sortie de crise instaurée pour lutter contre le Covid-19 prennent fin. Ce dispositif avait été instauré depuis 2020 en raison de la pandémie. Une pandémie désormais sous contrôle, soutient le Conseil national de sécurité. À la date du 10 avril 2023, notre pays n'enregistre que six cas actifs et aucune hospitalisation durant ces deux dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023. De plus, dans le Grand Abidjan, épicente de la maladie avec 95% des cas, 52% de la population cible a été vaccinée. Cette levée va notamment concerner le dispositif de contrôle au niveau de l'aéroport Félix ou Fouette-Boigny d'Abidjan. Les mesures vont être largement allégées. Le ministère de la Santé est chargé de faire appliquer l'ensemble des décisions prises d'ici le 30 juin 2023. Il a par ailleurs instruit les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l'effet d'informer et sensibiliser largement les forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil national de sécurité. Le président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. La Côte d'Ivoire a connu son premier cas de Covid-19 le 11 mars 2020, au plus fort de la crise. Selon le bilan officiel, le virus a depuis fait 824 morts. Malgré la levée de l'état d'urgence, le service des maladies infectieuses et tropicales de Tredjville ainsi que le centre hospitalier universitaire de Boaké restent en alerte. Les perspectives économiques pour l'Afrique en 2023 s'annoncent moroses selon le FMI. L'institution de Bretton Woods prévoit notamment un taux de croissance à 3,6% et un taux d'inflation moyen qui reste inquiétant à 14%. Des indicateurs qui traduisent un état d'endettement élevé. En 2021, la dette extérieure du continent représentait 36% de son PIB. Malgré des promesses sur un allègement, voire une annulation d'une partie de la dette, les pays africains, à l'instar du Ghana, de la Zambie ou encore du Tchad, plient sous le poids d'une dette devenue presque insoutenable. Le point sur la situation avec Corinne Kamsue et Bibo Absane. En 2021, la dette extérieure de l'Afrique est estimée à plus de 100 milliards de dollars représentant 36% du PIB du continent cette année-là. Un fardeau pour le continent qui s'est depuis lors alourdi avec une inflation qui fragilise les économies et les conditions de vie sur le continent. Le processus de restructuration de la dette des pays moins développés dans le cadre commun du G20 et l'initiative de suspension du service de la dette des pays, dits les plus pauvres, inspirés au Club de Paris, n'ont pas encore atteint leur objectif. Le FMI et la Banque mondiale, qui table sur la dette de l'Afrique, en marge des réunions du printemps 2023, suggèrent un ajustement par étapes. Le FMI a travaillé dans le cadre de ses politiques pour aider ses États membres à faire face aux problèmes de dette et à cet égard, le cadre actuel a commencé à réaliser son potentiel. Le Tchad, par exemple, est parvenu à un accord avec ses créanciers publics et privés sur un traitement de la dette et la Zambie a également fait d'importants progrès. Néanmoins, nous pensons que le cadre doit être amélioré et nous avons fait des propositions concrètes dans ce sens. Les grands créanciers de l'Afrique se recrutent au sein des grandes institutions financières mondiales. En 2021, la Banque mondiale se plaçait en tête de cette liste avec 91 milliards de dollars. La Chine, quant à elle, premier partenaire commercial du continent depuis plus d'une décennie, est le premier créancier sur le plan bilatéral avec 80 milliards de dollars de créances. Des efforts accrus sont nécessaires pour améliorer la coordination des créanciers. Les taux d'intérêt plus élevés sont dus à une forte inflation persistante dans de nombreuses économies avancées et également à l'échelle mondiale que nous connaissons en termes de prix des aliments et du carburant. La crise du Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont fragilisé les États, réduisant leur capacité à respecter les échéances de remboursement du service de la dette. Aussi, entre autres causes, la hausse des coûts d'emprunt précipité par le resserrement de la politique monétaire mondiale conduit 8 pays africains à un surendettement et 13 à un risque élevé de surendettement selon l'analyse de viabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Le ministre camerounais du Commerce, Luc Magloar Mbarnga, à Tangana, a inauguré le 12 avril une plateforme dédiée à la promotion du Made in Cameroun. Agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. A l'échelle régionale, le Made in Cameroun, nabellisé en 2016, a imposé plus de 589 produits sur les marchés de la sous-région CEMAC. Nathalie Maud. Les producteurs camerounais dans des domaines tels que l'agroalimentaire, l'agriculture, le textile, le cosmétique ou encore l'artisanat disposent désormais d'une vitrine officielle pour leurs produits. Soutenu par le gouvernement et lancé le 12 avril 2023 par le ministre du Commerce, Luc Magloar Mbarga, à Tangana, la plateforme permet la promotion du Made in Cameroun. Agrégateur d'informations sur le produit et le producteur, cet outil facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Le développement du commerce en ligne est quelque chose d'important, notamment pour le Cameroun. Cela va permettre justement d'augmenter le flux des exportations pour les produits camerounais, labellisés camerounais, donc non seulement être dans un autre pays extérieur et pouvoir acheter et commander des produits camerounais juste à travers une plateforme et une carte bancaire. Donc je pense que cela sera intéressant et cela va booster le commerce camerounais et va permettre à l'économie camerounaise d'être résidente. Le gouvernement camerounais veut renforcer la visibilité, l'accessibilité et la consommation des produits Made in Cameroun, difficile à trouver dans les étals des grandes surfaces. De plus, la politique d'import-substitution mise en avant par l'exécutif camerounais vise à limiter les importations de produits qui peuvent être fabriqués localement à destination d'un marché de plus de 25 millions de personnes. On sait qu'il faut développer le tissu local, les entreprises locales et l'économie de proximité. Et je pense que le Cameroun s'inscrit justement dans cette logique de permettre de favoriser certains produits locaux et de pouvoir importer seulement les produits que le Cameroun ne produit pas. Donc je pense que l'idée intéressante, c'est que cela va permettre de booster non seulement l'économie locale, la production de proximité, la production locale. Le label Made in Cameroun a été institutionnalisé il y a 7 ans. Depuis lors, plus de 589 produits d'origine camerounaise se sont imposés dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun a également engagé le processus de standardisation des produits fabriqués localement à travers la vulgarisation du code barre précédé du préfixe 617, une avancée qui permet de garantir leur traçabilité tant au niveau local qu'à l'international. Toujours dans l'actualité, le Kenya fait actuellement face à une crise des liquidités. Celle-ci a notamment engendré des retards dans les règlements des salaires des employés. Des milliers de fonctionnaires kenyans sont concernés. Une situation qui les plonge davantage dans la précarité. À bout, les employés du secteur public, toujours en attente de leur salaire, menacent de faire grève. Le point sur la situation avec Marine Toulot. Alors que des milliers d'employés kenyans subissent des retards, sont précédents dans le paiement de leurs salaires. Le président kenyan William Ruto a le 11 avril 2023 annoncé la fin du dit calvaire. Selon ces déclarations, il ne sera plus question pour le pays d'accuser des retards de paiement des fonctionnaires du pays. Par ailleurs, le président a indiqué que les salaires seront dorénavant payés avec les ressources financières en provenance du pays. Toutefois, le président Ruto a signalé que le déficit fiscal du pays est désormais estimé à 5,7% tandis qu'il prévoit le faire passer à 5% en 2024 et à 4,4% en 2025. Je sais que nous avons un problème de retard de salaire, ce qui d'ailleurs, comme quelqu'un l'a dit, est une première pour le pays. Mais également, c'est aussi la première fois que nous avons des dettes d'une telle importance. Je veux rassurer le pays que cela a été géré et est désormais derrière nous. Le gouvernement kenyan a en effet reconnu une grave crise des liquidités qui a entraîné des retards dans les règlements des salaires des employés. Lors d'une conférence de presse tenue le lundi 10 avril, le vice-président du Kenya, Rikati Gashagwa, a déclaré que le gouvernement avait été mis en difficulté par des prêts impayés qui sont depuis arrivés en échéance. Les milliers de travailleurs lésés par cette situation avaient par ailleurs menacé de faire grève s'ils ne reçoivent pas leur salaire, selon des sources officielles. J'ai ordonné à la Trésorerie nationale de regarder toutes les taxes de sorte à pouvoir les revoir et à certaines taxes qui vont être dues dans le pays, car certaines taxes sont punitives et encouragent l'accumulation des prêts. Pouvoir permettre aux citoyens coopératifs et toutes les personnes qui travaillent avec nous de pouvoir s'en sortir. Le président kenyan, William Bruto, a annoncé qu'il ne serait plus question pour le pays d'accumuler des prêts, mais d'introduire des mécanismes qui permettront au pays de vivre de ses ressources internes. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.